Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le jeudi 1er novembre 2018 et je vais vous présenter dans cette vidéo l'installation des flatpacks sur Fedora puisque j'avais fait une vidéo sur la présentation de Fedora 29 à sa sortie qui avait largement plu et donc du coup ici je vais revenir rapidement sur l'installation des flatpacks puisque j'avais un petit peu galéré et maintenant j'ai quelques éléments qui vont me permettre de vous répondre sur ce sujet et comment mettre en oeuvre les dépôts flatpacks donc flathub qui est le dépôt où se trouvent tous les flatpacks dans Fedora et vous allez voir en fait c'est très simple mais quand on n'a pas l'info et ben on ne sait pas faire tout simplement donc je lance modzilla firefox voilà et je vais chercher je vais chercher flatpack pour aller sur le site de flatpack.org voilà et donc ici on a get setup et ça permet d'installer les flatpacks sur toutes, enfin le dépôt des flatpacks sur toutes ces distributions ici je prends Fedora et je clique sur flathub repository file et j'installe le dépôt flathub directement avec Gnome logiciel vous voyez d'ailleurs à ce sujet que l'ensemble Fedora plus Gnome est très très réactif et que ça fonctionne super bien je précise donc c'est pas la machine virtuelle qui ralentit dans opensuse mais c'est bien que Gnome ne doit pas être correctement fait sur opensuse et qui fonctionne bien sur Fedora voilà donc une fois qu'on a activé, enfin qu'on a installé le dépôt flathub si on va dans la liste des dépôts de Gnome logiciel on a ici flathub et le dépôt est activé voilà donc là il y a quand même un léger souci c'est à dire que si j'essaye de chercher par exemple filezilla qui est disponible dans les flathub je ne le trouve pas alors je suppose qu'il faut rafraîchir le cache de package kit qui est dessous Gnome logiciel mais vu que je ne sais pas faire je préfère me déconnecter et me reconnecter et on va voir si cette fois ci on a l'info ou pas et si on a les logiciels ou pas hop voilà chargement du catalogue en cours donc c'est là qu'ils rechargent voilà téléchargement des métadonnées de flatpack pour flathub donc il y a sans doute une manip mais je ne sais pas faire et donc maintenant si je tape filezilla voilà je l'ai ici donc on a le filezilla qui est disponible sur la source donc flathub voilà c'est écrit ici et puis donc là on a dans un bac à sable donc on a l'info que c'est dans un bac à sable voilà donc si je veux l'installer ou par exemple il y a steam hop voilà je veux installer steam depuis les flathub donc je télécharge voilà donc on a toutes les infos et donc ici le téléchargement est en cours donc c'est à dire que si je lance le gnome enfin le moniteur système de gnome vous voyez que ça réceptionne le fichier d'installation voilà donc là ça réceptionne et ça va fonctionner parfaitement bien je vais vous installer aussi un flathub qui est disponible dans Fedora un paquet qui est disponible dans Fedora alors par contre j'ai un doute filezilla s'il doit être disponible dans Fedora ce qui est bizarre c'est qu'il n'est pas présenté ici dans dans le gnome logiciel alors dans le doute ce que je vais faire je vais retourner ici donc là installer voilà donc là il est en train de s'installer celui-là je vais rester ici donc si je vais sur flathub pour voir la liste des applications disponibles en flatpack qu'est-ce qu'on peut prendre comme logiciel blender je vais aller dans les populaires voilà qu'est-ce qu'on peut installer par exemple exchat on va se laisser tenter par exchat je vais vérifier donc là ça s'est installé entre temps exchat voilà donc ici on a si on tape exchat on a source fedora project.org donc là c'est bien le exchat qui provient des dépôts de Fedora version 2.14.2 et ici on a le flatpack donc ici c'est bien marqué dlflathub.org donc c'est la même version on a bien sûr c'est pas parce qu'on est en flatpack qu'on ne peut pas installer des extensions supplémentaires voilà donc ici j'installe le flathub donc là effectivement il nous dit 1,1 giga de téléchargement alors je suppose que cette information est un peu erronée on va voir tout de suite en fait s'il va nous télécharger 1 giga réellement ou pas mais si on prend ceci donc 1 giga 1 pour exchat et donc steam était annoncé avec 400 je crois méga on ne voit plus on va voir si on est bien à 1 giga 4 une fois le tout téléchargé mais ça me paraît un peu énorme surtout pour un petit client tel que exchat donc on va laisser le téléchargement se faire et donc voilà vous voyez que c'est tout à fait possible de mettre en service des flatpack sous Fedora voilà et donc ici après si on clique sur les applications on a les descriptifs les descriptions et ici on peut directement cliquer sur install et ça va installer le paquet directement depuis le site donc on peut le faire en one click depuis le site voilà hop et on ouvre avec Gnome logiciel soit on le fait depuis Gnome logiciel lui-même voilà donc là je vais laisser exchat s'installer concernant les mises à jour donc hier dans la vidéo que j'ai publiée on m'a dit que oui quand tu cliques sur le bouton télécharger ça ne se télécharge pas alors si en fait c'était juste un petit problème d'affichage puisque dans le petit bout de vidéo que j'ai rajouté à la fin je vous ai montré l'installation c'est à dire que ici les mises à jour se téléchargent automatiquement en arrière-plan et donc une fois qu'on éteint son ordinateur ici on peut cocher la case installer les mises à jour logiciel en attente et donc du coup ces mises à jour qui ont été téléchargées s'installent en procédant à un reboot voilà donc là on voit que exchat a été installé voilà exchat en provenance des flat hub a été installé et vous voyez total reçu on est à 710 mégas avec exchat plus steam donc on est très loin des 1,1 giga pour uniquement exchat qui était annoncé ici donc là c'est probablement un petit problème de compatibilité voilà et donc après on peut se connecter sur irc voilà et on a notre client irc qui fonctionne très bien donc sur ce linux ici et donc si je vous fais un petit via la console donc terminale voilà donc ça je vais fermer quitter voilà si je fais un petit rpm tiré qa exchat et bien vous allez voir que la commande rpm ne me renvoie rien puisque exchat n'est bel et bien pas installé par rpm mais par flat pack voilà et donc pour steam hop voilà donc je vais vous montrer vite fait que steam fonctionne aussi donc là l'avantage de steam en flat pack bah c'est qu'on n'aura pas besoin d'installer toutes des bibliothèques 32 bits j'imagine que tout est inclus dans le paquet flat pack c'est pour ça qu'il était un petit peu énorme aussi donc ça je vais réduire ok donc là c'est la notif comme quoi il y a des mises à jour disponibles voilà et donc notre client steam fonctionne très bien aussi et lui il est en flat pack aussi et vous voyez que c'est plutôt réactif voilà et donc le temps que steam se télécharge et que je vous montre qu'il fonctionne très bien si je retape exchat ici que je vais sur le dépôt flat hub et que je supprime bah bien sûr le logiciel se supprime de la même manière qu'un logiciel traditionnel avec gnome logiciel et là cette fois-ci flat enfin flat pack j'allais dire exchat n'est plus disponible dans les applications installées voilà donc finalement la mise en oeuvre de flat pack dans fedora est très simple en fait tout est déjà préinstallé côté distribution il y a juste à aller installer manuellement le dépôt en allant sur le site flat pack.org et d'installer avec gnome logiciel le flat hub le dépôt flat hub voilà et donc là on voit que notre steam installé en provenance de flat hub et bah se lance de la même manière que exchat voilà et que tout fonctionne bien voilà donc là on va aller jusqu'au bout pour vérifier que steam marche bien parce qu'à la limite c'est flat pack ça peut être très intéressant sur fedora plutôt que de mettre des dépôts additionnels et non libres pour des logiciels un petit peu spécifiques si on peut passer par la partie flat pack c'est génial voilà après si on a un souci de lancement comme là le steam qui a du mal à se lancer ce n'est plus de la faute de fedora mais du flat pack voilà c'était juste que c'était un peu long voilà et donc là on peut se du coup il s'est lancé deux fois voilà login to existing account et donc là on peut y aller voilà le premier démarrage des applications est toujours lent le temps qu'il nous crée les fichiers de configuration qui vont bien et là si je relance steam et bien on a plus cette latence de 30 secondes là où je me suis dit ouh est-ce que le logiciel marche ou pas non il se lance assez rapidement voilà et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur la fedora vous aura plu et vous voyez ici je procède à l'installation des mises à jour donc c'est le correctif de gnome machine qu'on a vu plus quelques mises à jour du système et donc ça se passe comme ça la machine redémarre voilà les mises à jour vont s'exécuter à la fin donc là grub ne s'affiche pas c'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo ici la fedora redémarre on croit qu'elle redémarre mais elle installe juste les mises à jour voilà qui étaient en attente et après la machine virtuelle va s'arrêter donc c'est vrai que cette partie mise à jour ça fait penser un petit peu à windows où ça s'arrête mais bon voilà il y a les avantages et les inconvénients moi je trouve ça pas très pratique parce que ça se fait par un redémarrage de la machine mais ça c'est peut-être parce que j'ai l'habitude à mon DNF upgrade ou à une installation des mises à jour sans redémarrage voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021